Oui, Auguste Ensemblée, les amoureux de la bonne parole, le fils de ma mère, les amoureux de l'évangile du troisième ciel, je veux maintenant vous exhorter pour terminer mon exposé, et dans mon exhortation, je suis en train de dire à l'Auguste Ensemblée que quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 2, vous allez constater que lorsque Marie, la fiancée de Joseph, était devenue enceinte, ce dernier se proposa de rompre secrètement avec Marie, sa fiancée. Parce qu'elle ne voulait pas la diffamer, il a voulu rompre sa relation avec son fiancée, parce qu'il a vu que sa fiancée était enceinte, Mais l'Écriture dit, l'ange de l'Éternel était apparu à Joseph en songe pour justifier Marie, pour dire à Joseph que Marie est enceinte que Marie est enceinte en vertu du Saint-Esprit, c'est Marie ayant reçu la grossesse de l'Esprit, elle n'a pas dit un mot à Joseph, elle n'a pas voulu se justifier devant Joseph, mais c'est l'ange qui est allé défendre Marie à cause de la sémence qu'elle portait. De la même manière aussi, je suis en train de dire, lorsque tu possèdes la parole du Seigneur, lorsque tu gardes, tu portes la sémence de Dieu, ne cherche pas à te justifier devant les gens. Lorsque tu racontes la diversité, lorsque tu racontes les insultes, ne cherche pas à te défendre mon frère. Laisse que la parole que tu portes elle-même puisse te défendre. Laisse que le Seigneur que tu sers puisse te défendre. Toi garde le silence. Marie n'a pas voulu se défendre devant Joseph, c'est l'ange de l'Éternel qui est allé défendre Marie. Comme tu portes l'Évangile mon frère, ne cherche pas à te défendre. Laisse que la parole puisse combattre à ta place. Parce que le Seigneur, il fait nos combats ses combats, il fait nos défis ses défis, il fait nos adversaires ses adversaires frère. Comme tu portes sa sémence, il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas. Il ne te laissera pas être humilié devant les gens. Il va défendre ta cause. Là je t'assure mon frère. Et là, nous devons éviter d'abandonner l'Évangile. Nous devons éviter d'abandonner la foi. Comme une femme qui avorte. Nous devons refuser l'avortement. Parce que c'est interdit. Quand quelqu'un entre dans le pays de Cana, elle ne peut pas avorter. Quand une femme est entrée. Parce que quand quelqu'un entre dans Cana, nous devenons tous des femmes. Cana comme Christ. Cana comme arche. Quand tu entres dans l'arche. Quand tu hâtres dans l'Évangile. Tu as porté la sémence. Tu ne peux pas avorter. Marie ne pouvait pas avorter frère. L'ange de l'Eternel devait défendre sa cause. C'est ça que je te dis mon frère, ma soeur. Gardez toujours la parole du Seigneur. Quels que soient les moments compliqués. Quels que soient les moments compliqués, je te dis, le Seigneur te défendra. Regardez dans Genèse 41, verset 44, Pharaon avait dit aux Égyptiens que sans Joseph, personne ne lèvera la main. Ni le pied dans tous les pays d'Égypte. Sans Joseph, personne ne lèvera la main. Or, nous nous savons que le véritable Joseph, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans ces derniers, personne ne peut exercer le ministère. Personne ne peut lever la main. Personne ne peut exercer le ministère. Sans Jésus, je ne pouvais pas faire l'œuvre du ministère. Sans Jésus, personne ne peut marcher selon l'Esprit. Personne ne soulèvera son pied. Sans Jésus, frère, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons rien faire, frère. Personne ne peut s'en guérir. Si nous avons la faculté d'interpréter la chose, c'est grâce au Seigneur. C'est grâce. Ce n'est pas grâce, frère. Ce n'est pas grâce. C'est grâce. Et c'est ainsi que je t'exhorte, mon frère. Garde les dépôts. Garde la parole que tu as reçue. Et garde aussi la vie de la sainteté. Recherche la sanctification. Recherche la sanctification, mon frère. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Et c'est par cette note que je déclare et je décrète la grâce du Seigneur sur tous les membres du groupe Caillou Blanc. Je bénis aussi tous les administrateurs de Caillou Blanc. En particulier le docteur Blaise et le bien-aimé, Méni, Elie, les administrateurs de ces groupes. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je veux que la grâce du Seigneur vous accompagne. Comme nous avions dit dans la séance passée, que ce dernier mois de décembre est nommé comme le mois de Manassé. C'est un mois que le Seigneur nous fera aussi oublier toute la peine que nous avons endurée pendant les 11 premiers mois. C'est ainsi que ne doutes pas que c'est fini pour moi. Ne doutes pas cela. Ne doutes pas que j'ai échoué. Non, frère. Tu n'as pas échoué. Un vainqueur ne lâche jamais. Tu n'as pas échoué. Allez jusqu'au bout. Le Seigneur va toujours te donner le sourire. Et c'est par ici que je veux que le Seigneur des grâces, le Père des esprits, le Dieu des esprits de toute chœur, puisse bénir tous les membres de ces groupes cailloux blancs et que le Seigneur nous couvre dans sa grâce s'iblime au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que les saints disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je pense à la fin. Là, c'est mon numéro personnel que je reçois les appels. Mais mon numéro que j'utilise pour WhatsApp, c'est 081 87 84 279. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et puis, c'est mon numéro.